Bonjour à tous, c'est Petit Quick, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ouvrir un colis du Disney Store japonais encore une fois et comme vous pouvez le voir il y a plein de petites Tsum Tsum dessinées tout autour du carton et c'est vraiment adorable et donc ça c'est pas une commande groupée pour une fois que j'avais faite, c'est juste une petite commande que j'avais faite pour moi pour une collection qui était sortie au Japon vers la fin du mois de juillet environ donc vous voyez ça fait très longtemps que je l'ai reçu et que je tarde à l'ouvrir vu que là on est déjà presque à la moitié du mois de septembre enfin bref c'est pas trop grave, du coup c'est parti, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture voilà donc le colis est ouvert, donc c'est parti avec le premier article que je pioche et donc, alors voilà, donc là on a un bag avec 4 mini Tsum Tsum à l'intérieur et du coup avant que je vous le présente en détail, il faut savoir qu'en gros là c'est la 3ème collection qui nous sort au Japon avec des Tsum Tsum déguisés en abeilles, vous voyez à l'intérieur ils sont déguisés en abeilles les Tsum Tsum donc je sais pas si c'est une sorte de fête ou un événement qu'ils ont là-bas au Japon que je connais pas parce qu'à chaque fin du mois de juillet, enfin vers le mois de juin-juillet, voilà, il y a des Tsum Tsum abeilles qui sortent tous les ans donc là c'est la 3ème série abeilles qu'on a et donc pour cette série nous ont sorti un bag, donc là vous voyez il a une forme de fleur il est super mignon, il y a même une petite abeille qui est brodée ici, vraiment adorable un petit fond vert et du coup voilà 4 personnages de Winnie l'ourson en abeilles à l'intérieur donc je vous les présente un par un, donc là on a Winnie avec ses petites ailes d'abeilles qui sont comme ça là on peut les soulever carrément, des petites fleurs, ses rayures et là un espèce de collier tout doux voilà un espèce de petit pelage, je sais pas s'ils ont essayé de faire comme une abeille ou je ne sais pas et deux petites antennes ici un peu élastiques et un espèce de chapeau, donc je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire là mais ils ont une espèce de chapeau avec les antennes par dessus ensuite on a Porcinet, donc ils ont exactement le même déguisement, il y a peut-être la couleur des fleurs qui change ouais là c'était rose et blanc et là c'est jaune et blanc, après tout bon ça fait un petit changement là on a du jaune et du blanc et pareil les petites ailes, les rayures, les antennes c'est exactement exactement les mêmes déguisements à chaque fois donc je vais pas trop trop m'attarder sur chaque personnage ensuite on avait Petit Gourou, donc ça c'est un personnage qu'on voit pas souvent, ça fait plaisir de le voir dans un set il était sorti que deux ou trois fois en mode déguisé il me semble et en mode normal donc ça fait plaisir de le voir ressortir et Lumpy, donc le petit effet lent de l'histoire de Winnie l'ourson pareil, a déguisé en abeille et lui c'est la deuxième fois seulement qu'il sort il était sorti en version normale, donc sans déguisement et là c'est la première fois qu'ils lui font une variation sur ce personnage donc ça me fait vraiment plaisir donc voilà pour ce petit bag fleur avec 4 mini Tsum 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 à l'intérieur et ils avaient aussi sorti à l'unité quelques personnages qui n'étaient pas disponibles du coup dans le bag donc je vais vous présenter d'abord Bourriquet donc le premier c'est le petit Tsum Tsum de Bourriquet vraiment mignon ça c'est un Tsum Tsum que j'adore moi aussi particulièrement il y a très apprécié par les collectionneurs de Tsum Tsum en général et donc encore une fois le même déguisement et le petit Bourriquet avec sa queue super mimi il nous avait sorti également à l'unité Tigrou, le petit Tigrou donc voilà pas de changement majeur encore une fois les petites antennes élastiques, vous voyez bien, hop très très sympa et le dernier qui était sorti à l'unité et pas dans le bag c'était Coco Lapin donc lui c'est exactement comme Petit Gourou on n'en a pas beaucoup de Coco Lapin en mode déguisement, variation il a une petite queue ici, il est trop chou et du coup ça fait plaisir encore une fois de le voir ressortir dans un set une nouvelle collection, c'est cool il était déjà sorti en version abeille, la deuxième version je vous les présenterai un jour mais pour le moment c'est la troisième version du coup des abeilles et Coco Lapin qui n'était pas dispo dans le bag et sinon, du coup c'est les seuls personnages que j'ai pris de différents pour ma collection à moi parce que c'est tout ce qui était sorti mais du coup j'ai pris des sets en plus et des personnages individuels en plus parce que vous comprenez que faire importer seulement un bag et trois Tsum Tsum c'est pas très rentable au niveau des frais de port du coup j'ai pris en plus un bag fleur j'ai pris également deux petits bourriquets supplémentaires voilà, deux petits bourriquets parce que je sais que celui-là il est vraiment apprécié ensuite un autre personnage que les gens aiment beaucoup en Tsum Tsum c'est Winnie l'ourson, le petit Winnie et en fait ouais c'était les seuls personnages je crois pas qu'ils étaient tous disponibles en individuel genre Lumpy était disponible que dans le bag et sinon Winnie, Porcinet et Petit Gourou ils étaient aussi disponibles en individuel donc j'ai pris deux bourriquets, j'ai pris deux Winnie et Porcinet et Petit Gourou voilà donc j'ai pas pris de... j'en ai pris qu'un de plus de ceux-là parce que je sais pas exactement si beaucoup de personnes les aiment Porcinet je sais qu'il y a peu de gens qui l'aiment je sais pas c'est le mal aimé de la collection Winnie l'ourson à chaque fois quand il y a des splits ou des... enfin bref quand il y a des gens qui veulent acheter un set complet c'est souvent celui-là qu'ils aiment le moins et du coup c'est le petit rejeté de la famille Winnie l'ourson et Petit Gourou comme on a pas souvent l'habitude de le voir et bah écoutez je sais pas si des gens l'aiment bien mais moi je l'aime bien, j'aime beaucoup le Petit Gourou donc bah écoutez c'était une vidéo très rapide puisque... bah puisque j'avais pas fait une commande groupée c'était une toute petite commande pour moi, pour ma collection donc bah n'hésitez pas à me dire quel Tsum Tsum vous avez préféré quand même parmi tous ceux que je vous ai présenté et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner ça me fera vraiment plaisir et en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz